salam alaykoum aujourd'hui on va essayer de traiter la notion du raisonnement par récurrence on va essayer de faire des exercices concernant cette notion et comme vous savez là le principe de récurrence doit être traité en trois étapes première étape l'initialisation deuxième étape l'hérédité et la troisième étape c'est la conclusion ou bien la généralisation pour la première étape l'initialisation on doit vérifier vérifier le rond initial donc le rond initial figure sur l'annoncé de l'exercice on va voir comment va-t-on traiter ceci ensuite l'étape 2 c'est l'hérédité c'est à dire si la propriété est vraie pour n on doit montrer qu'elle est vraie pour n plus 1 comme vous savez de n c'est en entier naturel troisième étape c'est la conclusion ou bien la généralisation donc on va prendre une série d'exercices et on commence à faire les exercices tout de suite bon une série voilà bon alors on va essayer de traiter le premier exercice résonement par écrivance donc il dit ici résonement par écrivance résonement par écrivance par écrivance premier exercice on va montrer que pour tout n appartenant à une étoile 1 au cube plus 2 au cube plus etc plus 1 au cube égale n facteur de n plus 1 sur 2 de t au carré donc je vais passer je vais essayer de sélectionner si c'est parti pour commencer voilà voilà résonement par écrivance bon montrons que pour tout n appartient à une étoile bon je vais écrire en français montrons que pour tout n appartenant à une étoile ou bien quelque soit une appartenant à une étoile 1 au cube, plus 2 au cube, plus 3 au cube, plus etc, plus n au cube égale n facteur de n plus 1 sur 2, plus 2 au cube, plus 2 au cube, plus 1 sur 2, plus 2 au cube, plus 1 sur 2 au cube. Le premier étape comme je vous ai dit c'est l'initialisation. initialisation 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 on va ici voir on va démarrer par 1 parce que le n appartient à une étoile ici le n comme vous savez le n appartient à une étoile et on sait que l'ensemble n c'est 0 1, 2, 3, etc. c'est l'ensemble des entiers naturels donc on va commencer par le premier terme on va vérifier cette propriété pour le rang 1 parce que ici le n appartient à une étoile n appartient à une étoile n appartient à une étoile très bien donc pour pour n égale à 1 on a on va vérifier les deux membres de cette égalité premier membre pour n égale à 1 donc ça commence par 1 pour n égale à 2 la somme de 1 à 2 c'est 1 au cube c'est 2 cubes pour n égale à 3 la somme de 1 à 3 c'est 1 au cube 2 cubes plus 3 cubes etc. et cette somme ici on va de 1 jusqu'à 1 donc on va commencer on va commencer et finir par ce premier terme on va 1 au cube donc on a 1 au cube qui est égale à 1 et on va vérifier pour le deuxième membre est-ce que on trouvera le 1 donc c'est 1 fois 1 plus 1 je remplace le n par 1 sur 2 le tour au carré c'est égal à combien ? 1 au carré c'est 4 sur 4 c'est 1 en carré c'est 1 donc 1 au cube est égal à 1 facteur de 1 plus 1 sur 2 au carré donc donc pi de 1 est vrai pi de 1 vrai la propriété est vraie pour le terme 1 propriété au-delà vrai voilà on va faire on va essayer de voir maintenant l'hérédité comme je disais dit l'hérédité ça supposons que 1 au cube plus 2 au cube plus etc plus n au cube égale n facteur de n plus 1 au carré bon le tour carré le tour carré et montrons que et montrons que voilà 1 au cube plus 2 au cube plus etc plus etc plus n au cube plus n plus 1 au cube et je vais remplacer dans le deuxième membre le n par n plus 1 partout où il y a n je la remplace par n plus 1 donc n plus 1 ici ici n plus 1 plus 1 ça donne plus 2 le tour sur 2 le tour élevé au carré bon on a 1 au cube plus 2 au cube plus etc plus 1 au cube et c bon plus n plus 1 au cube est égal donc ici je vais remplacer 1 au cube plus 2 au cube plus 1 au cube par ceci qui s'appelle hypothèse de récurrence celui-là c'est l'hypothèse de récurrence HR si HR c'est hypothèse de récurrence c'est la hypothèse de récurrence c'est l'hypothèse de récurrence HR hypothèse de récurrence bon donc je remplace 1 au cube plus 2 au cube plus etc plus 1 au cube par l'hypothèse de récurrence qui est celui-là c'est-à-dire 1 au cube plus 2 au cube plus etc plus 1 au cube c'est n facteur de n plus 1 au carré bon sur 2 sur 2 de tout 1 fois de tout au carré et j'ajoute n plus 1 au cube voilà bon qui est égal ici on remarque qu'on pourra faire n plus 1 au carré en facteur parce qu'il y a ici n plus 1 au carré n a n a n plus 1 au carré on a n plus 1 au cube donc je pourrais mettre en facture à n plus 1 au carré donc ça va donner donc ça va donner n plus bon j'écris d'une autre couleur x égale à n plus 1 au carré facteur ici c'est 1 sur 2 de tout au carré qui donne n sur h 1 carré sur 4 voilà ça donne 1 sur 4 1 carré sur 4 voilà c'est bon 1 carré sur 4 1 carré sur 4 plus 1 plus 1 et là l'énergie n plus 1 au carré je la multiplie par n plus 1 ça donne n plus 1 au cube et si je remultiplicie je développe n plus 1 au carré multiplie par n carré sur 4 ça donne n carré fois n plus 1 au carré sur 4 qui t'égale à n plus 1 au carré facteur de n carré sur 4 donc j'ai plus 4 facteur de 1 plus 1 sur sur 4 diminuie j'ai réduit au même diminuateur qui donne n plus 1 au carré facteur de n carré plus sc 4 n plus 1 c4 n plus 4 de 12 sur h sur 4 très bien qui t'égale à n plus 1 au carré facteur c'est-à-dire c'est une identité remarquable n plus 2 au carré sur 4 voilà et ceci est égal égal à quoi ? c'est n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de n plus 2 de tout sur 2 sur 2 sur 2 de tout au carré là je dis on a une plus 2 au carré fois une plus 2 au carré au 4 il y a deux au carré c'est 1 plus 1 fois une plus 2 une plus 1 facteur de n plus 2 sur le de tout au carré ce qu'il fallait ce qu'il fallait démontrer il y a le brunet de l'ordre le montrant que bon c'est bien on l'a montré donc troisième étape c'est la conclusion conclu conclusion la conclusion c'est la généralisation on généralise on écrit pour tout n appartenant à n étoiles on a 1 au cube plus 2 au cube plus etc plus n au cube est égal à n facteur de n plus 1 sur 2 au carré si banal mais il fallait l'écrire la rorine se voit donc on a trois étapes les trois étapes sont écrits vous remarquez qu'ici je n'ai pas écrit pour tout n appartenant à n c'est quoi le n à n à n à n à n à n à n pour tout n appartenant j'ai pris n quelconque ici j'ai généralisé et j'ai écrit pour tout n appartenant à n étoiles parce que la référentielle c'est c'est une étoile voilà ça c'est pour le premier exercice on va attaquer le deuxième le deuxième exercice voilà le deuxième exercice donc c'est bon je passe à la deuxième page c'est ma salle de classe pierre chien voilà alors c'est le deuxième c'est bien c'est bon 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 montrant que montrant que montrant que quel que soit n appartenant à n étoile 1 plus 3 plus etc plus 2 de la x5 plus 5 plus etc plus 2n plus 1 est égal à n plus 1 au carré bon ici bon on va faire comme tout à l'heure l'initialisation initialisation initialisation voilà je suis lié pour l'initialisation on a bon on a n étoiles donc je commence par je démarche pour le premier rang le premier rang ici c'est 1 donc pour n égale 1 on a 1 plus 3 égale 4 ici je parle du rond attention c'est le rond 1 je parle du rond 1 la somme de 1 à 1 la somme de 1 de i égale à 1 jusqu'à 1 1 plus 1 au carré est égal 4 et il y en a 1 on a 1 plus 3 égale 4 donc la propriété est vraie pour n égale pour ou bien on dit que pi de 1 est vraie pi de 1 est vraie voilà deuxièmement l'hérédité hérédité et hérédité 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 supposez que 1 plus 3 plus 5 plus etc plus 2n plus 1 est égal à n plus 1 au carré hypothèse de l'équilence et montrons montrons que 1 plus 3 plus 5 plus etc plus 2n plus 1 plus 1 je remplace n par n plus 1 ça donne 2 facteurs de n plus 1 plus 1 égale n plus 1 à ça là où je trouve le n je le remplace par n plus 1 d'accord ? donc je remplace n par n plus 1 donc ça donne 1 plus 1 c'est 1 plus 2 au carré on a on a 1 plus 3 plus 5 plus etc plus 2n plus 1 plus 2n h plus h plus 3 on a 2n plus 2 plus 1 c'est 2n plus 3 là c'est 2n plus 3 2n plus 3 x égale on va voir d'accord ? c'est x égale ici c'est l'hypothèse de l'équilence 1 plus 3 plus 5 plus 2n plus 5 c'est combien ? c'est 1 plus 1 au carré 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 donc ça donne n plus 1 au carré et j'ajoute 2n plus 3 bon qui est égal à 1 au carré plus 2n plus 1 voilà c'est une identité remarquable plus plus 2n plus 3 qui est égal à 1 carré 2n plus 2n c'est 4n 1 plus 3 1 plus 3 c'est 4 qui est égal à 1 plus 2 donc c'est remarquable 1 plus 2 au carré ce qu'il fallait démontrer voilà c'est l'article voilà ce qu'il fallait démontrer il y a l'article c'est où le but du DNA où s'en allait ? voilà c'est 1 plus 2 au carré donc j'ai créé ici la conclusion la conclusion 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 c'est la généralisation la conclusion est la généralisation c'est-à-dire que je prends pour tout n c'est-à-dire que je prends pour tout n donc j'écris des couleurs 1 quel que soit n appartenant à n étoiles 1 plus 3 plus 3 plus etc plus plus combien plus 3 plus 1 plus 3 plus 5 plus 2 n plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 ou carré voilà c'est la somme c'est la nouvelle impaire c'est-à-dire que j'apprends vous voyez c'est la propriété donc la somme bon comme ça La somme des n premiers nombres entiers naturelle impaire est égale à n plus 1 au carré. Je passe à l'exercice numéro 3. Je passe à l'autre page de ma classe virtuelle. Donc ici, je vais essayer de... Je sélectionne le parking. Et je prends mon exercice. Troisième exercice. Voilà, c'est celui-là. Montrons que... Montrons que... Pour tout, n appartenant à n étoiles, on a... Plus 2, plus 2, plus 3, plus etc, plus n, plus n, plus 1, est égal à n facteur de n plus 1, facteur de n plus 2, sur 3. Initialisation. 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 C'est celui-là. Pour n étoiles. Pour n égale à 1. On a... 1, fois 2, facteur de n. Et l'autre membre, c'est 1, fois 1, plus 1. Je remplace... Je remplace... A chaque fois que j'ai le n, je... Je... Je le remplace, ce membre, par 1. Donc 1 plus 2. Sur... 3. C'est égal. C'est 2. 1 plus 1, c'est 2. Fois 3, c'est 6. Et 6 sur 3. Ça donne 3. Bon. Euh... 6 sur 3, ça donne... 2. 2 fois 3, c'est 6. 6 sur 3, ça donne 2. Donc... 1 fois 2. X égale à 1 fois 1 plus 1. 1 fois 1 plus 2. Sur... Sur 3. X égale aussi à... A2. Voilà. Je le laisse comme ça. Bon. On a l'égalité. Donc... La propriété... est vraie. O... N... Égale à 1. Ou bien on écrit. Pué de 1. Est vrai. Par contre. C'est bon. Ensuite... on va passer... A l'hérédité. H... Ré... I... T... L'hérédité. Voilà. voilà voilà supposons que 1 fois 2 plus 2 fois 3 plus etc plus n facteur de n plus 1 c'est égal à n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 sur 3 voilà c'est bon très bien et montrons que 1 fois 2 plus 2 fois 3 plus etc plus n fois n plus 1 plus je remplace n par n plus 1 à chaque fois que je trouve n je le remplace 1 plus 1 1 plus 1 facteur de n plus 2 c'est égal c'est égal à n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de n plus 3 tout sur 3 tout sur 3 voilà bon on a 1 fois 2 plus 2 fois 3 plus etc plus n fois n plus 1 plus n plus 1 fois n plus 2 c'est égal c'est égal à quoi ? alors tout ça alors là on voit maintenant l'hypothèse de récurrence Hr alors l'hypothèse de récurrence alors l'hypothèse de récurrence à quoi est égal cette hypothèse de récurrence ? c'est égal à n facteur de n plus 1 facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 sur 3 donc j'écris ici ici n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 sur 3 auquel j'ajoute plus n plus 1 facteur de n plus 2 voilà bon c'est égal à quoi ? 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 combien ? voilà ici vous remarquez qu'on a n plus 1 et fois qu'un n plus 2 qui se replique dans la sonde donc je dois factoriser par n plus 1 au facteur de n plus 2 j'écris ici c'est n plus 1, facteur de n plus 2, voilà, n sur 3, facteur 10, du 6, plus 1, voilà, comme ça, parce que j'ai mis un facteur, ce terme, j'ai mis un facteur, n plus 1, facteur de n plus 2, il y a, il y a un facteur, c'est tel quitter une fois par счастьak la naþ, il y a un sur 3, et il y a une fois par c'est égal à n plus 1, facteur de n plus 2, facteur n plus 3 sur 3 alors x égale à n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de n plus 3 sur 3 allez, bienvenue donc on l'a montré voilà on l'a montré on l'a montré à partir de cette hypothèse de rigueurance conclusion la conclusion 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 c'est quoi ? il y a la généralisation conclusion on l'a montré on l'a montré pour pour tout un on l'a montré tout un appartenant à n étoiles on a un voilà exercice 1 fois 2 plus 2 fois 3 plus n plus x a plus n fois n plus 1 est égal à n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 de tout surge sur 3 très bien on passe à l'autre exercice moi je vais essayer de faire comme ça voilà voilà c'est bon allez comme ça je prends ceci vers le milieu je sélectionne je sélectionne j'élargisse un petit peu pour la voir sur mon tableau comme ça voilà ensuite je sélectionne cette partie microbe oui je vais chercher mon exercice c'est celui-là on a deux exercices ici donc on va faire le premier pour le deuxième or alors montrons que bon on va essayer de faire le premier exercice bon montrons que quel que soit n appartenant à n 9 vaut bien 4 à la coxn plus 6n moins 1 est divisible par par 9 voilà bon voilà je prends comme tout à l'heure initialisation 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 de sterine pour n égale 0 pourquoi ? parce que ici le le premier rang c'est 0 parce qu'on n'a pas écrit ici n étoiles on a écrit seulement n c'est l'ensemble des entiers naturels c'est 0, 1, 2, 3, etc c'est l'ensemble des entiers naturels qui commencent par 0 donc le premier rang c'est 0 si jamais on a ici une étoile le premier rang ça sera 1 si on a pour tout un appartement n et n supérieur ou égal à 2 le premier rang ça sera 2 etc donc pour n égale 0 on a 4 à la puissance 0 de 6 ou à 0 moins 1 égale 0 et 0 est un multiple et multiple du 9 voilà et multiple du 9 donc la propriété est vraie pour n égale 0 l'hérosité l'hérédité 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 Supposons que 4 à la puissance n moins 6n plus 1 est divisible par 9. Ça veut dire quoi, divisible par 9 ? On doit l'expliciter. Ça veut dire que, donc, j'écris d'abord comme ça, et montrant que 4 à la puissance n plus 1 moins 6 facteurs de n plus 1 plus 1. C'est plus de n plus 1. Si plus de n est vrai, je vais montrer que plus de n plus 1 est vrai et divisible par 9. Maintenant, j'explicite. J'explicite. On a 4 à la puissance n moins 6n plus 1 est divisible par 9. Donc, il existe. Prenons les comptes illégateurs. Je vais te dire que je vais te dire qu'il existe. Il existe k appartenant à n, tel que 4 à la puissance n moins 6n plus 1 égale 9 fois k. Voilà. Que je peux écrire comme ça ? C'est-à-dire, c'est-à-dire, il existe k appartenant à n, 4 à la puissance n égale 9 k plus 6n moins 1. Vous voyez, il existe k appartenant à n, 4 à la puissance n égale 9 k plus 6n moins 1. C'est bon. Donc, on a tout ça. D'accord ? On va montrer ceci. Montrons que, que 4 à la puissance n plus 1 moins 6 fois n plus 1 est divisible par 9. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, montrons que, il existe un autre k appartenant à n, tel que 4n plus 1 moins 6 facteur n plus 1 plus 1 égale 9 fois k. 4 à la puissance n plus 1 plus 1 moins 6 facteur n plus 1 est égal à 4 à la puissance n fois 4. Voilà. La puissance n moins 6 plus 1 est égal à 4 à la puissance n. c'est-à-dire 1 est égal à 4 à la puissance n. C'est-à-dire qu'il y a 4 moins 6 n moins 6 plus 7 c'est combien ? c'est moins moins 5 est égal à 4 à la puissance n. je vais remplacer ce 4n d'identité, par cette égalité. Voilà. Donc, 4n, c'est combien ? 4 à la puissance n, c'est quoi ? Il y a 9k plus 6 n moins 1 Voilà, donc elle dit, je dois le remplacer par ce terme, c'est-à-dire 4 à la puissance 1. Voilà, 4 à la puissance 1, c'est combien ? C'est 9K, plus 6N, moins 1. Facteur de 4, moins 6N, moins 5. Facteur de 36K, plus 24N, moins 4, moins 6N, moins 5. Facteur de 36K, plus 24N, moins 6N, c'est combien ? C'est 18N, moins 9. C'est 18N, moins 9. 18N, moins 9. C'est 20K, 24N, moins 6N, c'est 18N, c'est moins 9. Donc c'est 9, facteur de 4K, plus 2N, moins 1. Donc, il existe 4K, apartement 1. C'est 20K prime, c'est égal à 4K, plus 2N, moins 1. Avec, avec, 4 à la puissance 1, plus 1, moins 6, facteur de 1, plus 1, plus 1, égale 9K, 4 prime. Donc, 4 à la puissance 1, moins 6, facteur de 1, plus 1, plus 1, égale 10K, plus 1, égale 10K. Et divisible par 9. Conclusion. Conclusion. Dernière étape, conclusion. Quel que soit N, appartenant à N, 4 à la puissance N, moins 6N, moins 6N, plus 1. A, plus 1, plus 1, est divisible par 9. C'est tout pour aujourd'hui. On va tripler le dernier exercice la prochaine fois. Essayez de le faire. Et à la prochaine. Incha'Allah. A, plus 1, 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 plus 1,